Musique Donc ici là on est sur la zone qu'on a traité, ça s'appelait la zone 3, donc c'est la dernière zone qu'on a réalisé. On a posé le géosynthétique, le RACI-Bloc. Au niveau de la piste, on doit être au minimum à 1,50 m du rail pour ne pas engager la zone dangereuse et la piste en largeur doit faire 70 cm pour permettre un cheminement confortable. Au niveau de la réglementation, c'est ça qu'il nous fallait obtenir. Ce qui veut dire qu'au préalable, il a fallu faire du terrassement pour obtenir les conditions de mise en place de ce géosynthétique. On a posé du géosynthétique anti-végétation sur 4 km de manière industrialisée. L'idée c'est d'avoir une zone exempte de produits phytosanitaires, donc on ne fait aucun traitement sur cette zone plateforme et piste parce qu'on est dans une zone qui est particulièrement vulnérable entre les étangs du taureau et la mer de l'autre côté. Le sujet de la maîtrise de la végétation est un enjeu important pour SNCF Réseau, à la fois pour des notions, des raisons de sécurité des circulations, mais aussi des raisons de régularité. On sait qu'en moyenne, on a 14 000 minutes perdues liées à des problématiques de végétation sur le réseau. C'est aussi un enjeu parce qu'au niveau Occitanie, on a un budget en 2021 de 14 millions d'euros. Donc là, on est sur une illustration parfaite d'un de nos projets stratégiques prioritaires que l'on a inscrit dans notre projet d'entreprise, qui est la réduction des produits phytosanitaires. La SNCF est engagée sur la réduction des produits phytosanitaires. Première étape, c'est la sortie du glyphosate à fin 2021, donc là, pour la fin de l'année. Et en fait, le programme va au-delà, avec essayer autant que possible de se passer de produits phytosanitaires de synthèse. Et donc, comme il faut quand même qu'on traite la végétation pour des questions de sécurité, de régularité, comme ont pu l'expliquer les collègues avant, il faut qu'on trouve des alternatives pour avoir moins de végétation. Nous sommes donc aujourd'hui sur la ligne qui relie Toulouse à Hoche, sur la commune de l'Île-Jourdain, où nous réalisons un chantier de maîtrise de la végétation. Ce chantier s'inscrit dans la continuité de l'ambition de SNCF Réseau, de limiter au maximum l'utilisation de produits phytosanitaires. C'est la raison pour laquelle nous organisons ce chantier aujourd'hui de manière manuelle et mécanisée. Ce chantier est réalisé par notre partenaire ONF, consiste à traiter les abords immédiats de la voie en débroussaillage et à réaliser l'abattage des arbres les plus hauts, qui présente des enjeux de sécurité ferroviaire et de régularité pour les circulations sur cette ligne. Ce chantier est également une ambition de SNCF Réseau au niveau de la valorisation. Les éléments les plus petits sont broyés et découpés, laissés sur place. Par contre, les éléments les plus gros, notamment les troncs, sont valorisés via des filières du prestataire ONF. L'importance du traitement de cette souche par badigeon, à l'aide d'un pinceau, est également que SNCF Réseau respecte ses engagements vis-à-vis de la loi EGalim, notamment dans les zones urbaines, comme aujourd'hui, où des habitations sont proches et où la pulvérisation de produits chimiques est formellement interdite.